Bonjour, alors j'ai choisi la Dordogne, un endroit magnifique là où je suis venu passer quelques jours de farniente, respirer la glandouille. Donc j'ai choisi cet endroit pour vous parler de la joie qui est donc la quatrième émotion que j'aborde dans cette série de vidéos aux topographies d'une émotion. Donc j'ai déjà abordé la peur, la colère, la tristesse et donc dans la dernière vidéo où j'abordais la tristesse, je vous faisais part que j'étais un petit peu plongée dans cette émotion que je traversais et j'ai attendu de la traverser complètement et de me retrouver de nouveau dans ma joie pour vous parler de la joie parce que lorsqu'on traverse pleinement la tristesse et d'ailleurs c'est vrai avec n'importe quelle émotion, et bien l'arrivée, ce qui se trouve de l'autre côté après qu'on est traversé, et bien c'est toujours un sentiment de plénitude, un sentiment d'intégrité, un sentiment de joie, d'amour, de sérénité qui est là, qui nous nourrit profondément et qui accompagne aussi souvent de nouvelles qualités d'être qui ont été activées pendant cette traversée, parce que c'est ça l'intégration émotionnelle. Donc je réexplique ce que c'est qu'une émotion. Une émotion c'est une énergie de vie, c'est l'expression d'un mouvement de vie à l'intérieur de nous. Moi je le relie vraiment profondément à notre être. Donc ce mouvement de vie vient nous délivrer un message qui nous dit qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur, qu'il y a un besoin à satisfaire, qu'il y a une ressource, une qualité d'être, un don, un talent à activer et qui cherche à s'incarner dans la matière. Donc quand je sais accueillir l'émotion, et bien je la traverse, j'accède de la ressentir pleinement et je laisse agir sur la magie de la vie qui permet effectivement à cette nouvelle qualité d'être, cette nouvelle ressource, ce nouveau talent, ce nouveau don d'émerger et de s'incarner dans la matière. Donc comme pour chaque émotion, je vous ai à chaque fois expliqué dans quel contexte apparaît l'émotion. Donc pour la peur, elle apparaît dans un contexte d'insécurité, pour la colère c'est un contexte d'abus, de transgression de territoire, dans la tristesse, elle apparaît dans un contexte de rupture, de séparation, de deuil. Et la joie, elle apparaît dans un contexte de réalisation, de satisfaction, d'un désir ou d'un besoin. Alors je vais profiter de cette émotion-joie pour vous parler de la différence fondamentale qu'il y a entre une émotion et un sentiment. La joie existe aussi bien dans le monde de l'émotion que dans le monde du sentiment. Alors l'émotion est toujours éphémère, c'est une énergie de vie qui apparaît et qui est vouée à disparaître normalement. Il n'y a que pour la joie qu'elle peut s'installer dans la durée d'une façon pérenne. Mais logiquement, lorsque la peur devient un sentiment de peur, lorsque la colère devient un sentiment de colère permanent, lorsque la tristesse devient un sentiment de tristesse permanent, eh bien ça vient juste indiquer que l'émotion n'a pas été traversée, qu'elle n'a pas été digérée. Puisque logiquement, lorsque l'émotion, les émotions dites négatives, lorsqu'elles sont traversées, digérées, intégrées, eh bien elles se transforment, elles se transmutent en joie, en sentiment de joie, en sentiment de paix, en sentiment d'amour, ce qui nous procure justement cette sensation de plénitude intérieure. Donc l'émotion est toujours éphémère, le sentiment s'installe dans la durée et le sentiment appartient vraiment à l'être. Ça vient de nous indiquer que l'être est pleinement dans la présence de ce qu'il est. Donc la joie, c'est vraiment, elle peut exister à l'état d'émotion et de sentiments. Je dirais que quand elle est à l'état d'émotion, c'est qu'il y a un peu comme une forme de débordement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu trop, d'un peu, et qui est souvent peut-être en lien avec, derrière, peut-être se cacher la peur d'un échec, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, et que du coup, il y a cette joie qui arrive et qui, ouf, qui vient nous déborder. Ça peut être aussi en lien avec une nouvelle complètement inattendue, à laquelle on ne s'attendait pas. En tous les cas, pour pleinement traverser cette émotion de joie, eh bien, derrière la joie, il y a un besoin de partage. Et oui, la joie, d'ailleurs qu'elle soit au niveau de l'émotion ou au niveau du sentiment, elle a besoin d'être partagée. C'est ce qui crée du lien avec les autres, vraiment. Et peut-être avez-vous déjà fait l'expérience, justement, quand vous avez une bonne nouvelle, vous venez d'apprendre une bonne nouvelle, vous avez réussi un examen, ou apprendre une bonne nouvelle, et il y a quelque chose qui vous met en joie, mais ça vous déborde, et tout de suite, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez vos amis, vous appelez les gens qui vous sont chers, pour pouvoir en parler, et puis vous appelez, vous appelez, et puis à chaque fois, vous tombez sur le répondeur téléphonique, vous n'avez personne, ou alors tout simplement, vous apercevez que vous n'avez personne à qui partager cette nouvelle. Et là, quand on n'a personne avec qui partager une émotion en joie, eh bien on peut tomber dans une forme de frustration et de déprime, parce qu'en fait, c'est plus joyeux du tout de ne pas pouvoir partager ça. Ou alors on ne peut le partager qu'avec soi-même, et l'idée c'est de dire, comment je vais fêter ça ? Donc à défaut de partager avec les autres, c'est vraiment comment je l'accueille moi, et je me reconnais moi dans cette bonne nouvelle, etc. Parce que derrière ce besoin de partage, lorsque la joie correspond à une émotion, et à quelque chose d'un peu de trop, d'un débordement, c'est que derrière il y a vraiment un besoin de reconnaissance, qui doit être satisfait, et donc avant d'être reconnu par les autres, je me reconnais et je m'accueille moi dans cette joie, dans ce débordement. Et c'est alors que la joie-sentiment peut s'installer de façon douce et pérenne. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à dire sur la joie ? Eh bien c'est une émotion qui n'est pas forcément tolérée, parce qu'on a souvent tendance à croire que la colère, la tristesse, la peur sont des émotions négatives, parce que c'est comme ça qu'elles sont étiquetées, parce que, donc je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, que ce sont des émotions qui sont considérées comme étant inacceptables, parce que ça nous renvoie à une forme de fragilité, et c'est donc la résistance à ces émotions qui va nous faire souffrir en fait. Mais la joie peut être aussi considérée comme une émotion inacceptable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes faire ça, ou peut-être le faire vous-même, mais quand un enfant est un peu trop pétillant, un peu trop joyeux, ça peut venir énerver, quand nous on est dans un autre état, ou qu'on est fatigué, et qu'à un moment donné on va dire, « Ouh là là, calme-toi, on va le confondre avec de l'énervement, et on va peut-être se surprendre à dire, ou à entendre dire, calme ta joie, va dans ta chambre. » Et donc voilà, c'est une émotion qui n'est pas toujours très bien tolérée, quand elle déborde beaucoup, quand elle est dans ce pétillement d'être, « Et pourtant, et pourtant, et pourtant, ah, qu'est-ce que c'est bon de retrouver ce pétillement, n'est-ce pas ? » Et puis il y a aussi des familles où la joie est interdite. C'est-à-dire qu'il y a parfois des histoires lourdes, des secrets, des deuils qui n'ont pas été faits, d'une personne qui est décédée, et où la mère ou le père va être dans un deuil pathologique, parce qu'il n'arrive pas à traverser sa tristesse, et où toute personne qui pourrait exprimer un pétillement, une joie quelconque, est tout de suite rabrouée, c'est-à-dire que c'est inacceptable. Et donc l'enfant, et puis l'adulte qu'il devient, comprend que la joie est juste inacceptable, qu'on ne peut pas la ressentir, qu'on ne peut pas la vivre, et que nous n'avons pas le droit d'être joyeux. Donc ça fait partie aussi des émotions interdites, malheureusement. Donc apprendre, alors c'est pour ça que aussi parfois, quand on ressent de la joie, ça va créer des débordements qu'on n'arrive pas à gérer, parce que c'est interdit, mais je n'ai pas le droit d'être joyeuse, et qu'on va avoir du mal à la partager avec les autres, on va avoir du mal à la traverser, cette émotion, et à l'accueillir pleinement, parce qu'il y a cet interdit, quelque part, si je me montre joyeuse, si je partage cette émotion, et puis cette bonne nouvelle, et puis le fait que je... Eh bien potentiellement, je vais être rejetée par mon groupe d'appartenance, je vais être... pas aimée. Donc la joie peut être aussi considérée comme une émotion négative. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette émotion joie. Alors surtout, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, en dessous les vidéos. Et puis normalement, il devrait y avoir une cinquième émission, une cinquième petite vidéo sur le sujet des émotions, puisque j'aborderai l'intégration émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir et traverser une émotion ? Surtout quand cette émotion, eh bien, elle a été... elle est engrammée dans le corps, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on ne traverse pas nos émotions, quand on ne les digère pas, eh bien effectivement, elles vont s'inscrire dans la mémoire cellulaire, et elles vont devenir à l'état de sentiment, donc elles s'installent dans la durée, elles sont là, et que dès qu'il y a un événement extérieur qui vient réactiver, qui vient entrer en résonance avec ces émotions qui se sont là, installées dans la mémoire cellulaire, alors qu'elles ne devraient pas être là, eh bien, ça les réactive. Et donc là, on va rentrer dans des états disproportionnés, en réaction, on n'est plus dans le présent, et souvent, on va avoir tendance encore plus à résister, parce que du coup, ça génère des sensations, puisqu'on est dans la chair, puisque l'émotion, elle est vraiment inscrite dans la chair, donc ça va générer des sensations qui sont juste inacceptables, puisque ça vient réveiller les parts de nous qui sont interdites d'exister, et dont on est devenu le meilleur gardien, parce qu'enfant, eh bien, effectivement, c'est les autres qui vont, enfin, notre environnement, les gens dont on dépend, parce qu'enfant, on dépend de notre environnement, et donc, c'est eux qui se font le gardien de ça, et puis adultes, puisqu'on a bien compris que c'était interdit d'exister, eh bien, on devient notre meilleur gardien de prison, notre meilleur bourreau. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va partir dans des comportements addictifs qui vont venir nous permettre de nous anesthésier dans nos émotions, de les gérer le mieux qu'on peut en nous remplissant avec toutes sortes de choses, avec de la nourriture, avec du savoir, avec des biens matériels, avec du bruit, de la musique, avec du travail, c'est-à-dire qu'on remplit l'espace, c'est-à-dire qu'on va chercher à remplir notre corps, mais on va chercher à remplir notre vie. Or, nos qualités d'être, notre être, ne peut émerger que s'il y a du vide, que si on lui laisse la possibilité d'émerger. Et donc, il n'y a que dans un lâcher-prise total, en acceptant de ne pas savoir, c'est-à-dire que j'accueille l'émotion, et je ne cherche surtout pas à la changer, et je traverse ce vide. Voilà. Donc, je ferai une petite émission pour vous expliquer très concrètement comment ça peut se passer. Et puis aussi, je vous rappelle que je fais des stages, des séjours de détox émotionnel où j'apprends. Alors, ce n'est pas un outil, c'est vraiment une posture d'être, parce que ça, quand on l'a compris, c'est quelque chose qu'on met en application dans sa vie et qui nous permet de nous reconnecter complètement avec notre ressenti et avec notre essence d'être. Voilà. Et bien, à la suite, au prochain épisode. Belle fin de mois d'août, c'est pas bon, et après.